Madonna poursuivie parce que ses spectacles commencent trop tard. C'est une de mes nouvelles préférées de la journée. Je vous en présente d'autres en cinquième position. Logement, Pierre Poilièvre qualifie Valérie Plante et Bruno Marchand d'incompétents. C'est le devoir qui rapporte ça, mais la presse et plusieurs autres journaux de toute façon. En fait, il y a écrit sur Twitter que les maires et mairesse Bruno Marchand et Valérie Plante étaient incompétents en matière de logement. C'est quand même un mot fort, incompétent. Et là, il se base sur des chiffres qui, selon la SCHL, la Société d'habitation, quelque chose, logement, il prend des chiffres sur les maisons individuelles. Donc, son portrait n'est pas très juste parce que c'est sûr que des maisons individuelles, il s'en construit moins à Montréal. Maintenant, c'est plus des condos, des tours à logement. Donc, ça met les choses en perspective. Finalement, ce n'est pas si pire que ça, mais effectivement, oui, il n'y a pas beaucoup de logements qui se sont construits à Montréal en 2023. Mais bon, ceci dit, c'est quand même une attaque frontale. Et Éric Duhaime a renchéri aussi sur Twitter quelques heures plus tard. Il a aussi insinué que ces deux maires-là étaient incompétents. Comme pour dire, moi aussi, je suis là, regardez, parlez de moi. Moi aussi, j'ai trouvé incompétent. Ça faisait un petit peu bébé, mais il voulait juste faire parler de lui, ce que je suis en train de faire en ce moment. Et donc, ils sont prêts, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'ils sont prêts à se mettre à dos des interlocuteurs, des futurs peut-être interlocuteurs. S'ils sont élus, ils vont devoir dealer avec ces maires et maires-là. Mais ils sont prêts à se les mettre à dos pour plaire à une certaine partie de la population. Et ça me donne l'impression qu'ils ne sont peut-être pas là pour le bien commun, ces gens-là. En quatrième position, pas de lien entre le niveau de financement de la police et la criminalité selon une étude. C'est sur Radio-Canada qu'ils rapportent ça. Il y a des chercheurs qui ont découvert, qui ont analysé les données sur le crime et sur le financement de la police, qui ont mis ça ensemble. Puis ils se sont rendus compte que donner plus ou moins de l'argent à la police, ce n'est pas ça qui a une influence sur le taux de criminalité. Il y a certaines villes qui donnent beaucoup d'argent à la police, mais qui ont quand même beaucoup de crimes. D'autres qui n'en donnent pas beaucoup, mais qui n'ont pas beaucoup de crimes. Donc il n'y a pas vraiment de lien direct entre les deux. C'est d'autres facteurs dont il faut tenir compte pour s'attaquer à la criminalité. Alors le mouvement Defend the Police, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais peut-être qu'effectivement, que l'argent devrait être mis sur des facteurs autres que donner de l'argent à la police pour qu'il y ait plus de moyens, pour qu'il y ait vraiment un impact. Peut-être qu'il faudrait déterminer c'est quoi ces autres facteurs-là qui font réduire le taux de criminalité. Bon, l'article ne dit pas nécessairement, ce n'est pas ça l'objet de l'étude, mais ça donne quand même l'idée que ce n'est peut-être pas juste donner de l'argent à la police, ce n'est pas nécessairement la solution idéale. De toute façon, vous allez lire ce texte-là et même lire l'étude au complet si ça vous chante. Les liens sont dans mon infolettre aster.ca. C'est gratis, donc abonnez-vous. En troisième position, l'assistance d'un concert de Madonna poursuit Madonna parce que le concert commençait trop tard. C'est sur ABC News qu'on apprend ça. Donc, deux hommes de New York poursuivent Madonna parce que son show à Madonna n'a pas commencé à l'heure. Il devait commencer à 20h30, c'est ça qui a été écrit sur le billet, mais ça a plutôt commencé à 22h45. Et ces deux personnes-là sont fâchées parce qu'il faut qu'ils se lèvent le lendemain matin. Ils devaient s'élever tôt le lendemain matin et se coucher tard de même, c'est fatigant. En plus, les billets de Madonna, ce n'est pas donné. Elle était à Montréal hier et je pense que même à 300$, c'était un peu dans le pit. Mais en tout cas, peu importe. Clairement, les fans de Madonna, ils n'ont plus 20 ans. Ce n'est plus du monde qui peut faire la grâce matinée parce qu'ils sont aux études. C'est quand même un petit peu égocentrique de la part de ces deux personnes-là. « Ah, parce que moi, je me lève tôt demain matin, vous devriez commencer ce spectacle-là plus tôt. » Cela dit, personnellement, moi, j'aime ça aussi. Je suis rendu vieux, j'ai des cheveux blancs. J'aime ça aussi quand les concerts commencent tôt et quand il n'y a pas huit premières parties qu'on connaît plus ou moins et qui pensent que c'est leur moment pour percer et qu'ils font beaucoup trop de chansons. Donc, un petit peu plus tôt, je ne serais pas compte, mais je n'irais pas jusqu'à poursuivre Madonna. Puis quand je vais voir un concert, je sais que le lendemain matin, ça se peut que je sois un petit peu fatigué. Deuxième position, incendie mortel dans le Vieux-Montréal trahi par des caméras. C'est dans la presse. Bon, l'incendie qui a tué sept personnes dans le Vieux-Montréal l'année passée, je crois. Ça fait encore jaser parce qu'ils n'ont pas encore accusé personne, mais le principal suspect, les caméras le montrent qui entre dans le building et qui sort cinq minutes plus tard quand les flammes commencent. Ça fait que c'est assez compromettant, mais il n'est toujours pas accusé. Lui, c'est un gars assez louche. D'ailleurs, il dit qu'il y a des photos du suspect, de la personne qui a mis le feu, mais il ne veut pas les donner à la police parce qu'il veut en échange avoir des faveurs du milieu judiciaire parce que lui, c'est un évadé de prison. Il s'était évadé, puis il avait continué à mener sa vie sous une fausse identité, peinard, mais on se rend compte qu'il est soupçonné de toutes sortes d'affaires, justement d'incendies criminels, de vols, de meurtres même. Il a déjà avoué qu'il avait assassiné un évaluateur immobilier qui avait mal évalué son bâtiment et il a fait croire que c'était un suicide, mais finalement, il a retiré ses aveux, donc il n'a jamais été accusé là-dessus. Clairement, quelqu'un d'assez bizarre et un petit peu psychopathe, j'ai l'impression. Alors, allez lire cet article-là, c'est quand même fascinant. Et en première position, Éric Duhem invite une partie de ses membres à partir du PCQ. Hier, je disais que le financement du PCQ, c'était en chute libre. Il y a encore du rififi au sein du parti. Il y en a eu beaucoup dans la dernière année. Et là, c'est un ancien du PLQ, l'ancien président de l'industrie, des portes-paroles, l'association de l'industrie gardière, je ne sais pas trop, Éric Tétrault, lui, il s'était présenté pour le PLQ puis il avait dû retirer sa candidature suite à des allégations de harcèlement au sein de son entreprise ou quelque chose comme ça. Et lui, semble-t-il, qui trippe sur Jean Charest. Et là, les membres du PCQ ne trouvent pas ça très cool. Un gars qui trippe sur Jean Charest dans leur parti. Et il y en a trois qui ont claqué la porte cette semaine. Puis il trouve, entre autres, ces gens-là que le PCQ ne fustige pas assez l'OMS et qu'on aurait dû donner plus d'importance à la Commission d'enquête nationale citoyenne sur la gestion de la pandémie. C'est une espèce de tribunal populaire organisé par des complotistes qui avaient reçu, entre autres, Didier Raoult pour témoigner dans ce procès-là. On entendait beaucoup parler du procès de Nuremberg II que les complotistes nous disaient que bientôt, les gens allaient être accusés à cause de la pandémie. Les autres, ils ont essayé d'en faire un genre de mini à côté, au Québec, au Canada. Puis c'est Preston Manning qui avait parti ça. Donc ça avait un petit peu de crédibilité, mais quand même, c'est assez louche. Et eux, ils trouvent qu'Éric Duhaime aurait dû donner plus de visibilité à ça. Sauf qu'Éric Duhaime, il a répondu au devoir. Il a dit qu'il voulait qu'il avait juste à partir le monde qui voulait encore entendre parler de la pandémie puis que lui, ça ne l'intéressait plus vraiment. Donc, un gros clash au PCQ. Je ne sais pas ce que ça va devenir, ce parti-là. Mais je suis ça pour vous. Vous pouvez continuer de me suivre sur tous les réseaux sociaux en vidéo. Et vous abonner à mon infolettre pour accéder à toutes sortes d'autres liens. Il y en a pas mal plus que ce dont je vous parle dans ces petites vidéos-là. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.